Amis de la masse et des cervicales, j'aurais une nouvelle étude sur les cervicales, c'est vrai que j'y prêtais moyennement attention, et moi le premier, on se concentre plus sur les lombaires, à juste titre, parce que ça fait mal, la cervicale ça fait peut-être moins mal, mais ça cause des problèmes merdiques, très très merdiques même j'allais dire, et puis ça peut faire mal aussi, j'avais des cas chez les bodybuilders etc, mais bon, c'est vrai que jusqu'au livre sur les blessures, j'y prêtais pas attention, jusqu'à ce que je m'aperçoive que de toute façon, ce que tu vois au niveau de tes lombaires, t'as exactement la même merde au niveau de tes cervicales, donc on va voir, par contre, si quelqu'un a le texte, là c'est un truc qui est sorti le 10 janvier, donc c'est encore un peu tôt pour l'avoir chez les russes, mais si quelqu'un a le texte complet, j'aimerais bien voir l'âge des mecs qu'ils ont testés, donc changement neurologique précoce dans le vieillissement de la colonne cervicale, enseignement tiré, bon ça on s'en fout, et alors, écoute bien l'introduction, de nombreuses études ont montré que la prévalence de la compression médulaire dégénérative augmente avec l'âge, bon là tu seras pas, est-ce que t'avais besoin d'études pour le savoir ? Cependant, la plupart des cas au stade précoce sont asymptomatiques, donc je répète, la plupart des, enfin avant que ça t'arrive, avant que tu le sentes, tu restes longtemps asymptomatique en fait, c'est ça que les mecs qui disent, ah j'ai pas mal, donc le problème c'est que tu t'aperçois que tu perds par exemple de la force, t'as pas mal, mais ta force ou tes sensations dans les bras par exemple, pas pareil, ou t'as des muscles en haut qui se contractent plus, et leur diagnostic reste difficile. Les patients asymptomatiques atteints de compression de la moelle épinière cervicale sont plus susceptibles de subir des déchirures annulaires, des hernies discales, et de développer plus tard une compression symptomatique, non sans blague, sans blague, et alors, là aussi, les personnes asymptomatiques ne subissent généralement pas d'imagerie de la moelle épinière, évidemment, tu vas pas aller chez le médecin en disant, docteur, j'ai pas mal au cou, est-ce que vous pouviez me faire un examen ? Et lui, tu le feras pas. Par conséquent, un test d'évaluation à la fois sensible, enfin, après, l'étude en elle-même, je m'en fous un peu, j'ai perdu ma souris. Voilà. Alors, dans cette étude, donc 51 patients, c'est comment, et 42 témoins sains, donc HC, souviens-toi, du même âge, mais alors, le problème, c'est que comme ils mettent pas l'âge, j'aimerais bien avoir l'âge des mecs, parce que, bon, ils ont regardé, et tu vois, parmi les 42 seins, ils ont trouvé 12 de la cohorte saine, présentaient des preuves d'une IRM de compression de la moelle épinière cervicale. Donc, ça veut dire que les mecs, ça fait 20%, quoi. 20% et n'avaient aucun, enfin, eux ne pensaient avoir aucun symptôme. Après, peut-être que délicatement, tu pourrais, par des examens délicats, tu pourrais, mais c'est ça que je voulais te montrer, c'est que, attention à tes cervicales, c'est très fragile, c'est tout petit, et puis, on a tendance à faire pas mal de conneries, donc méfie-toi, et je te dis, comme dans toutes, enfin, pas toutes les blessures, mais tu peux longtemps rester asymptomatique. Tu vois, il y en a d'autres, ils sont asymptomatiques, mais je pense que, si ça se voit à l'imagerie, c'est qu'ils sont déjà bien avancés, malgré qu'ils soient encore asymptomatiques. Donc, protège, attention à tes cervicales, parce que ça peut tourner mal assez rapidement, et c'est très handicapant.